Comment prospecter avec LinkedIn et l'IA, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tu le sais, LinkedIn, c'est le réseau phare en B2B, en business to business. Quand on vend ses services à des professionnels ou des entreprises, ou même ses produits, c'est vraiment le réseau social sur lequel il faut être. C'est là que c'est le plus pertinent de prospecter, si tu veux. Mais le truc, c'est que quand on prospecte, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, on ne sait pas qui cibler, quoi dire, comment se présenter, etc. Toi, aujourd'hui, tu es expert de ton domaine, mais tu n'es pas expert en prospection ou en copywriting. Tu ne sais pas forcément quel message envoyer en prospection sur LinkedIn. Donc, il y a pas mal d'inconnus en prospection sur LinkedIn. Et l'IA, l'intelligence artificielle, est un super moyen de régler ses problèmes, de savoir qui viser, comment se présenter, quoi dire, etc. Donc, je vais tout t'expliquer directement sur mon écran pour te montrer comment faire. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc, ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Ceci étant dit, la toute première chose qu'il faut faire quand on veut prospecter sur LinkedIn, c'est trouver les bonnes cibles. Dans certains domaines, c'est facile de savoir à qui s'adresser. On sait que la personne qui peut décider de bénéficier de nos services ou de notre produit, c'est le directeur marketing, par exemple. Dans d'autres cas, ça va être, je ne sais pas, le DRH. Voilà, il y a tout un tas de domaines dans lesquels c'est assez facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Je sais, moi, par exemple, qu'il y a pas mal d'indépendants qui ne savent pas exactement qui cibler. Ils peuvent cibler tout un tas de prospects différents, mais ils ne savent pas du coup qui privilégier. Il faut savoir que ChatGPT peut t'aider à ce niveau-là. Par exemple, si tu entres un prompt du genre « Je suis graphiste » et je propose, c'est vraiment juste pour l'exemple, des identités visuelles, je cherche à savoir quelle est ma cible idéale, celle qui pourrait le plus avoir besoin de moi et qui aurait, je vais y arriver, le budget. Propose-moi les cibles les plus pertinentes que je pourrais cibler, viser sur LinkedIn. Donc, là, tu entres ton prompt. Évidemment, je pourrais faire quelque chose de plus poussé, de plus précis, etc. Là, c'est vraiment pour l'exemple, mais tu vas voir que ChatGPT te donne de très, très bonnes réponses. Alors, parfois, il faut affiner, etc. Mais regardons déjà ce qu'il propose. Donc, pour identifier votre cible idéale en tant que graphiste, start-up et PME. Alors là, c'est un peu large, mais moi, par expérience, je sais, par exemple, que les start-up pour du design graphique, ce sont de bonnes cibles. Là, il justifie, tu vois, à chaque fois, la raison, il donne la raison, donc elles ont souvent besoin de se démarquer, blablabla, budget, etc. Donc là, le seul problème que j'ai, c'est que c'est un peu vague. Tu vois, start-up et PME, ça ne veut tout dire et rien dire. Entreprise en phase de rebranding, ça, effectivement, pareil, c'est un petit peu large. Agence de marketing et communication, c'est effectivement une bonne cible pour les graphistes. Alors, quand on bosse avec un intermédiaire comme une agence, voilà, ce n'est pas comme ça qu'on peut pratiquer des tarifs extrêmement élevés, mais ça fait partie des meilleures cibles pour les graphistes. Et consultant et cause professionnelle, bref, il en donne plusieurs. Donc là, par exemple, on peut lui dire, je veux que tu sois plus précis et que tu me donnes une seule cible à viser. Donne-moi l'intitulé de poste de la personne et son secteur si possible. Donc là, tu vois, on lui demande d'être plus précis. Il a donné différentes boîtes, mais là, il va directement nous proposer start-up technologique, tech start-up. Et effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec lui. C'est vraiment le genre de cible qui, voilà, pertinente pour des graphistes. Maintenant, il indique responsable marketing. Alors effectivement, maintenant, tu peux demander, tu peux aussi dans certains cas viser les CEO, mais effectivement, les responsables marketing, directeurs marketing des start-up tech, ce sont des cibles qui sont vraiment très intéressantes. Donc, c'était juste pour te montrer un petit exemple de comment utiliser ChatGPT pour identifier une cible idéale. Et voilà, j'ai même pas mis les meilleurs prompts du monde. Enfin, tu vois, j'ai été un peu précis, mais voilà, sans plus. Et tu peux avoir vraiment ChatGPT qui fait le boulot de recherche pour toi. Donc ça, pour le coup, c'est extrêmement, ça a vraiment énormément de valeur. Il ne faut vraiment pas négliger ChatGPT pour identifier sa cible idéale. Maintenant, une fois qu'on a trouvé les bonnes cibles, on voudrait rédiger une promesse forte, quoi. Parce que quand on démarche, tu vois, c'est ultra important à comprendre quand tu fais de la prospection sur LinkedIn. Les réponses vont dépendre de ce que tu proposes, de ta promesse. Donc, il faut avoir une promesse forte. Donc là, ce que je peux faire, je peux lui dire, OK, super. Maintenant, rédige une promesse irrésistible à destination de cette cible. Rédige pour moi. On va mettre pour moi pour qu'il comprenne que je suis graphiste. Voilà. Donc, pareil, impromptu, ultra simple. Je ne me suis même pas pris la tête. Transformer votre startup en une marque iconique, c'est pas mal, tu vois. Alors, on peut toujours optimiser, etc. Un copywriter pourrait optimiser ça. Alors là, pour le coup, il est trop long au texte de la promesse en tant que responsable marketing. Vous savez que l'image, là, c'est trop long. Tout ce qu'on veut, je veux, je veux juste une seule phrase que je pourrais mettre dans mon, enfin, sur mon profil. LinkedIn. Bon, il a donné la phrase, grosso modo, transformer votre startup en une marque iconique. Donc là, par contre, tu vois, il utilise la formule « Je crée des identités visuelles uniques et percutantes pour les startups technologiques afin de transformer leur vision en marque iconique et mémorable. » Tu peux ajuster un petit peu, tu vois, transformer sa vision en marque iconique. Pourquoi pas, tu vois ? Franchement, ça se tient. C'est pas mal du tout. Tu peux ajuster, tu peux twister un peu le truc. Mais déjà, tu vois, il a fait un meilleur travail que 99% des gens sur LinkedIn. C'est-à-dire que là, c'est clair, la cible est précise, l'offre est claire. Enfin, c'est clair, tu as de bonnes bases déjà pour commencer à démarcher des gens sur LinkedIn. Maintenant, on peut, tu vois, on peut aller plus loin. Donc, on a une cible précise, les startups tech. On a une promesse forte. Maintenant, c'est quoi la suite ? C'est optimiser son profil LinkedIn. Donc, cette phrase-là, tu vas pouvoir la mettre dans ton intitulé de poste, enfin, dans ton accroche sur LinkedIn. Mais il ne faut pas oublier que sur LinkedIn, tu as aussi une partie info. C'est bien d'avoir une partie info qui est optimisée. Donc là, je vais lui demander, enfin, je vais lui dire, ok, super. Maintenant, rédige pour moi une partie info pour mon profil LinkedIn en prenant en compte tout ce qu'on s'est dit. Alors, c'est façon de parler, hein, mais tout ce qu'on s'est dit. Donc là, on va voir ce qu'il rédige, mais voilà, donc passionné par l'art et la technologie, etc. Ce que je propose, tu vois, donc il est assez précis sur ce que tu... Alors, encore une fois, il faut ajuster en fonction de ce que tu fais et tout. Pourquoi collaborer avec moi ? Moi, j'aime beaucoup le... Alors, je ne suis pas super fan de la partie de l'accroche où vraiment on commence à parler de soi. Passionné par l'art et la technologie, je suis graphiste spécialisé dans la création d'identité visuelle et tout. Là, il pourrait améliorer le hook, l'accroche qui est utilisé, mais en tout cas, le fait d'avoir des paragraphes comme ça, ce que je propose, pourquoi collaborer avec moi, c'est top. On va lui donner quelques indications. Je veux un hook, une accroche forte en une phrase. Mais aussi, rédige un texte plus court, synthétique, on va mettre, et met un appel à action à la fin. Parce qu'il faut évidemment que les prospects sachent où aller derrière. Donc, tu vois, accroche, transformez votre startup technologique en une marque iconique avec des visuels percutants. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'a mis un texte synthétique. Oui, non, non. Garde, tu vois, bon, il faut ajuster. C'est bien parce que ça montre un petit peu, là, c'est too much. Garde les paragraphes que tu avais faits, mais en plus court. Voilà. Donc, on ajuste, tu vois, mais donc là, il y a l'accroche. Ensuite, voilà, il continue exactement comme ce qu'il a fait. Ce que je propose, c'est parfait. Là, c'est beaucoup mieux, tu vois, c'est beaucoup plus propre. Donc, tu vois, même si tu n'es pas copywriter, même si tu n'es pas expert en optimisation de profil LinkedIn, si tu copie-colle ça, tu auras un profil qui sera bien meilleur que la majorité des gens. Après, tu peux pousser, lui demander d'être plus original, etc., etc. Tu peux pousser le truc, mais tu as déjà de très bonnes bases pour ton profil LinkedIn. Donc, ça, c'est pour, voilà, les premières étapes. Donc, on a trouvé une bonne sile, on a rédigé une promesse forte et on a un profil LinkedIn optimisé. Maintenant, pour les messages de prospection, parce que c'est ça quand même le truc le plus, enfin, j'allais dire le plus important. Tout est important, mais c'est souvent là-dessus que pas mal de gens bloquent. Donc, sur le papier, tu pourrais tout à fait utiliser ChatGPT. Voilà, sache que tu pourrais tout à fait dire, voilà, maintenant, rédige un message, tu vois, de prospection, etc. C'est quelque chose que tu pourrais faire. Le problème, c'est que c'est chronophage de faire ça avec ChatGPT. Ça prend du temps et très honnêtement, tu ne vas pas forcément entrer les bons prompts. Là, ce que je t'ai montré ici, ce sont des prompts assez rapides. Si vraiment, je devais faire un boulot précis, etc., pour un client, par exemple, je n'entrerais pas exactement ça, je me prendrais beaucoup plus à la tête sur le prompt, je serais beaucoup plus précis. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser des prompts trop courts, pas assez poussés. Donc, voilà, sur le papier, tu peux utiliser ChatGPT pour tes messages de prospection aussi, mais ça prend du temps, il faudrait que tu écrives le prompt, etc., et que tu sois capable de rédiger un bon prompt, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, tout le monde ne sait pas faire ça. Et du coup, j'ai une solution à ça. Moi, j'ai créé un logiciel qui s'appelle Yann, qui ressemble, donc ça, c'est la page de présentation. Tu as le lien, voilà, pour en profiter, en description, tu as 7 jours gratuits, tu peux tester le logiciel gratuitement sans avoir à entrer ta carte de crédit en cliquant sur le lien. Donc, tu peux regarder à quoi ressemble la page, tout est expliqué là, mais en fait, c'est un outil qui te permet de créer des messages de prospection LinkedIn authentiques et efficaces en seulement quelques clics. C'est-à-dire que tu as juste à cliquer sur quelques boutons pour pouvoir créer des messages de prospection ultra efficaces. Je vais te donner un exemple. Si je vais sur mon profil LinkedIn, imaginons que, voilà, cette personne soit un prospect, je l'ai invité sans ajouter de notes personnalisées, j'ai juste cliqué sur se connecter, la personne a accepté. Maintenant, je dois lui parler, je dois l'aborder, je dois lui dire un truc. Et petit aparté, mais c'est mieux d'envoyer des notes, enfin, pardon, d'envoyer des invitations sans notes parce que le taux d'acceptation de ces invitations est plus élevé. Mais ensuite, il faut aborder la personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si tu as Yann, si tu télécharges Yann, encore une fois, le lien est en description, tu peux cliquer sur la petite icône juste là, cliquer ensuite sur générer un message d'accroche et en quelques secondes, tu vas avoir un message d'accroche. Donc, bonjour Yann, merci d'avoir accepté mon invitation. Je me demande si vous avez déjà pensé à utiliser un logiciel basé sur l'IA pour optimiser votre prospect sur LinkedIn. Bonne journée Yann, sympa votre idée d'envoyer des emails secrets chaque matin. Là, ce que j'ai fait en fait, c'est que dans le logiciel, c'est mon objectif et du coup, en allant dans un message d'accroche et quand je peux en rédiger un autre, je peux en générer un autre de message d'accroche mais tu vois, il va me proposer quelque chose de différent à chaque fois. Donc là, c'est pourriez-vous me dire si vous utilisez actuellement des outils de prospection sur LinkedIn pour générer davantage de leads. Bonne journée. J'ai remarqué que votre chaîne YouTube est bien active avec beaucoup de vidéos. Tu vois, là, c'est un élément de personnalisation. Si tu n'es pas satisfait par un message, tu as juste à cliquer sur encore générer un message d'accroche et il y a un autre message qui va t'être proposé. c'est j'ai vu que votre newsletter compte plus de 15 000 inscrits. C'est cool. Souvent, le plus intéressant, c'est de mettre les éléments personnalisés dans un PS comme ça. Ça fait plus naturel et c'est moins souvent fait et donc ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, tu vois qu'avec Yann, tu peux en quelques clics, enfin ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur copier le texte et tu envoies le message à la personne. Et encore mieux que ça, tu peux, quand tu as un prospect qui te répond, utiliser Yann pour savoir quoi répondre. C'est-à-dire que là, je ne peux pas te montrer, tu vois, de messages privés avec des personnes. Je n'ai pas le droit de faire ça. Légalement, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais là, je te mets un message anonyme. Voilà. En fait, quand tu es en inbox, dans une conversation avec un prospect, tu peux aussi activer Yann et alors ensuite, aller dans réponse. Alors là, il n'y a rien qui est affiché parce qu'encore une fois, c'est un message qui est anonyme. Donc, ça ne marche pas avec ce message-là. Mais je ne peux pas te montrer autrement. j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas simplement pour des raisons légales. Mais là, en gros, sur un message normal, il y aurait la conversation qui apparaîtrait. J'aurais juste à cliquer sur générer et il y aurait une réponse qui me serait fournie par Yann. J'aurais juste à copier le texte et à le coller juste là pour répondre au prospect jusqu'à atteindre l'objectif final. Moi, l'objectif final que j'ai paramétré, en tout cas, c'est le fait de faire accepter à mes prospects de recevoir la vidéo de démo du logiciel. Mais pour toi, ça peut être, par exemple, obtenir un appel téléphonique avec le prospect, etc. Donc, tu as juste à paramétrer et tu peux utiliser Yann pour tes messages d'accroche et les réponses à tes prospects. Ça te permet de gagner un temps fou sur ta prospection, d'avoir des messages qui sont parfaitement écrits. J'ai vraiment pris énormément de temps à créer ce logiciel, à entrer les bons prompts, etc. C'est basé sur l'IA. Yann, comme tu l'as compris, Yann, c'est IA et mon prénom. Je suis expert en prospection. Ça fait des années que j'aide sur la prospection. Donc, voilà. Le but, c'est de fournir des messages en quelques clics de prospection qui soient efficaces sans avoir à dépenser une fortune dans un accompagnement, un consultant en prospection. Donc, encore une fois, tu as le lien en description pour essayer ça gratuitement. Ensuite, à toi de voir si tu continues ou pas. Sache juste qu'au moment où je sors cette vidéo, il y a une offre qui est très intéressante au niveau du… Le tarif est particulièrement bas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu as un nombre de crédits illimités aussi si tu prends le logiciel maintenant. Ça n'augmentera pas à l'avenir si tu prends le logiciel et que tu restes abonné. Et il y a forcément de nouvelles fonctionnalités aussi qui vont arriver. Donc, je suis vraiment excité de continuer cette aventure et de développer ce logiciel. Donc, j'espère qu'il te plaira et qu'il t'aidera à optimiser ta prospection sur LinkedIn tout simplement. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. A plus.